Musique Donc je vais vous présenter en fait le retour un peu de ce qui s'est passé dans l'atelier insertion sociale et professionnelle et numérique. Alors cet atelier a rassemblé une grande diversité d'acteurs. On avait à la fois des acteurs professionnels et élus de la politique de la ville, on avait des structures d'accompagnement social et d'insertion professionnelle, on avait des structures de formation, on avait un bailleur social également, des représentants d'EPN, j'en oublie aussi certainement, mais on avait en tout cas une diversité telle que ça nous a permis de balayer un large spectre d'expériences et de points de vue. Et les échanges nous ont permis en fait de dégager quatre objectifs opérationnels issus du croisement entre enjeux numériques et des problématiques d'insertion sociale et professionnelle. Donc je vais détailler ces quatre objectifs opérationnels. Le premier objectif, c'est celui de la formation, de l'accompagnement des professionnels de l'insertion à la culture numérique. Alors on a parlé de formation, de co-formation ou d'accompagnement, il y avait un peu une tension entre ces différentes modalités d'accompagnement des professionnels, entre des formations qui étaient plus structurées, institutionnalisées, et puis des formes d'apprentissage de la culture numérique un peu plus disséminées, informelles, de pair à pair. Donc on n'a pas tranché la question des formes d'accompagnement et de formation des professionnels à valoriser. C'est certainement un continuum de tout ça qu'il faut peut-être mettre en place. Et cette formation des professionnels, ou cet accompagnement des professionnels de l'insertion, se décline en différents sous-objectifs. Enfin, différents objectifs. Le premier, c'est l'idée que ces professionnels peuvent être accompagnés pour apprendre à se saisir des outils numériques comme outils de coopération entre professionnels. Donc c'était déjà en soi un objectif intéressant. autre sous-objectif, c'était celui d'être sensibilisés en tant que professionnels, sensibilisés et armés pour appréhender les enjeux sociaux du numérique. Donc des enjeux sociaux qui peuvent être d'une grande diversité. Mais il y a toute cette question de... Notamment, ça peut être la question de l'identité numérique en ligne. Enfin, l'ensemble des enjeux auxquels sont confrontés, en fait, les acteurs de l'insertion professionnelle, mais qui ont parfois des difficultés à formaliser en termes d'enjeux sociaux plus larges et aussi en termes de pratiques de professionnels. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme objectif et mission nouvelle aussi ? Qu'est-ce que le numérique engendre pour ces acteurs de l'insertion professionnelle comme mission qui est effectivement... qui change leur métier ? L'autre objectif de cet accompagnement des professionnels, c'est d'aider les acteurs de l'insertion professionnelle à utiliser le numérique comme support de lien avec les publics accompagnés pour développer de nouvelles pratiques s'appuyant sur le numérique pour déployer différents types d'actions qui, donc, vraiment, reprendre cette... Enfin, voilà, c'est à la fois de l'ordre de l'action... Enfin, de la formation de type technique, mais aussi, surtout, en termes de changement de posture et de pratiques en termes d'insertion professionnelle. Alors, le deuxième grand objectif opérationnel qu'on a identifié, c'est celui de l'accompagnement des habitants et des publics en insertion professionnelle, qui était, bien sûr, au cœur, aussi, de la question, avec, là aussi, plusieurs sous-objectifs. Celui de... en fait, d'être médiateur numérique comme support... enfin, que la médiation numérique permette aussi d'être là en support d'accès aux droits et aux services publics, avec un enjeu très fort qui est revenu... enfin, qui est venu vraiment à plusieurs reprises au cours des débats, autour de la nécessité que les organismes de services publics, les administrations, qui dématérialisent leurs services, de type... donc, les pôles... enfin, pôle emploi, CAF, etc., intègrent dans le coût de la dématérialisation la nécessité de l'accompagnement des publics cibles au nouveau... enfin, à cette évolution et aux nouveaux usages que ça suppose d'Internet. Donc, effectivement, comment réussir à accompagner ces publics-là ? Et donc, c'est un... là, il y avait plusieurs préconisations qui ont été pointées du doigt, enfin, qui ont été suggérées, mais aussi des retours d'expérience qui ont pu être évoqués. Alors, tout d'abord, le principe de conventionnement, de convention de partenariat entre administration et structure locale d'accompagnement, puisqu'effectivement, on a fait le constat, comme beaucoup d'entre vous certainement, qu'effectivement, ces administrations se défaussent, enfin, voilà, se dématérialisent, sans intégrer toutes les conséquences en termes d'accès aux services publics et d'accès aux droits, et que tout ceci se reporte sur les structures d'accompagnement social et d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Et donc, effectivement, c'est cette nécessité de prendre en compte le coût de cet accompagnement et donc de le faire financer, enfin, surtout, effectivement, par ces administrations. Et on a eu quelques exemples, quelques témoignages de fois où ça marche. Alors, il y avait effectivement un témoignage de la part d'un EPN de Poitiers qui, effectivement, a un convention avec la CAF pour accompagner les usagers à l'utilisation des outils en ligne de la CAF. Mais, c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement généraliser. Et un autre exemple qui a été mentionné, c'était celui des PIMS, alors les points d'information multimédia et multiservices. Ah oui, d'information et de médiation multiservices, c'est ça. Avec, donc, qui permettent, en fait, de faire des conventions, qui sont des lieux, en fait, des lieux publics, des structures locales associatives, si je ne me trompe pas, ce sont des associations qui portent ces lieux-là, ces PIMS, et qui ont, effectivement, des conventions avec un certain nombre d'organismes de type EDF, La Poste, la CAF, le Pôle emploi, etc., à la fois des administrations, mais aussi des entreprises commerciales, où vous voyez qu'il y a un peu les deux, et qui permettent, justement, de rassembler en un seul lieu l'accès au... Enfin, une médiation pour l'accès au service avec un accompagnement personnalisé qui est fait par les professionnels de la structure eux-mêmes. Donc ça, c'était, effectivement, le premier sous-objectif de cet accompagnement aux habitants, donc l'accès au droit. Le deuxième sous-objectif, c'est celui... Enfin, l'accompagnement des publics en insertion consiste aussi à permettre aux habitants de gagner en compétence et en autonomie dans leur parcours vers l'emploi. Donc ça, quelque chose qui a été identifié de manière très claire et assez évidente dès le départ, c'est qu'effectivement, on a un besoin d'accompagnement aux outils numériques, aux usages numériques qu'on pourrait... Enfin, qu'on a pu nommer parfois basiques dans le débat, même si on n'était pas tout à fait satisfait de cette dénomination. Mais, effectivement, savoir, ne serait-ce que se créer une adresse mail, faire un CV, et l'idée aussi de faire des portfolios a été mise en avant. et de ce point de vue, il a été dit qu'effectivement, la politique de la ville pouvait être aussi un laboratoire d'expérience pour impulser des projets qui seraient réplicables ailleurs et qui seraient innovants en termes aussi de changement de posture. Donc, avec l'idée que l'accompagnement, alors, l'accompagnement aux outils numériques, la formation, la transmission de compétences numériques pouvait être aussi faite par les habitants eux-mêmes. Et on a eu, effectivement, plusieurs exemples, notamment l'exemple du projet qui a été présenté en début d'atelier d'une transmission intergénérationnelle où des jeunes se retrouvent, des jeunes qui sont en rupture scolaire, en rupture sociale aussi et familiale parfois, se retrouvent en position d'experts pour accompagner des publics plus âgés aux outils numériques, à l'usage d'Internet avec une diversité, une palette d'activités qui peuvent être proposées. Et on a ici un exemple, effectivement, de changement de posture qui peut se faire aussi autour de cette médiation numérique. Et on peut, l'idée aussi, était que en termes de laboratoire d'expérience, il y a des possibilités aussi d'aller vers des usages plus créatifs d'Internet au-delà et de se déplacer un peu cette question de compétences numériques mais effectivement d'en arriver à la construction de projets collectifs avec une dimension plus créative plus créative qu'une simple transmission de compétences. Cette dernière idée rejoint d'ailleurs le troisième grand objectif opérationnel qu'on a identifié qui consistait en fait à mettre en avant la nécessité de faire réseau entre les différents acteurs donc les acteurs que ce soit les partenaires financeurs les habitants les entreprises les professionnels de l'insertion sociale donc d'utiliser en fait le numérique comme support de la coopération mais aussi comme support d'un repérage des acteurs qui peuvent être des ressources en termes sur le numérique mais aussi repérage et cartographie des compétences existantes sur un territoire compétences qui sont détenues par les associations par les habitants par des structures locales et que là sur ce point là le numérique peut être un outil très utile pour effectivement faire ce lien et identifier les acteurs et les mettre en réseau pour les faire travailler sur des projets communs de territoire sachant qu'on avait aussi il y a eu aussi cette remarque qui était importante à retransmettre c'est que la participation des partenaires financeurs à ces projets collectifs ne doit pas impliquer non plus un droit de regard qui serait qui irait jusqu'à la prescription trop dirigée en fait sur les actions qui seront menées par les associations et les habitants j'en arrive au quatrième et dernier grand objectif opérationnel qu'on a identifié il y avait effectivement un très grand enjeu qui a été mis en avant par les participants à l'atelier qui est celui de valoriser les compétences acquises par les habitants à travers toutes les actions qui peuvent être mises en place sur les territoires on a consisté en fait un problème de persistance d'une barrière à l'emploi qui peut créer des frustrations chez des jeunes qui à travers des projets collectifs menés en partenariat avec des associations ont pu monter en compétences ont pu valoriser aussi les compétences qu'ils avaient avant même d'arriver avant même de participer à ces projets en termes de compétences numériques et toutes les compétences qu'ils ont pu développer qui sont à la fois de type technique mais aussi de gestion de projet etc toutes ces compétences là ne se traduisent pas forcément par une entrée plus facile dans le monde professionnel et il y a effectivement un enjeu très fort autour de la valorisation de ces compétences et de la reconnaissance de tout leur savoir-faire donc les pistes qu'on a pu mettre en avant pour juste lever cette barrière-là on a listé l'idée de renforcer ce qu'on appelle la VAE c'est-à-dire la validation des acquis par l'expérience mais aussi développer des systèmes de certification qui pourraient en fait qui ont comme utilité de rassurer les employeurs qui en fait sont à la recherche de talent mais qui voilà peuvent avoir effectivement peur quand ils se retrouvent face à un CV sans diplôme ou avec très peu de diplôme alors que les jeunes en face ont pu développer à travers toutes leurs implications dans des associations ont pu développer tout un tas de compétences qui seraient très utiles à l'entreprise et donc comment certifier justement toutes ces compétences en vue de rassurer les employeurs aussi et ça nous a mené aussi à je conclurai là dessus en fait c'est l'idée que ce hiatus entre les compétences qui peuvent être mises en avant dans l'ensemble des territoires à travers les actions menées en partenariat avec les associations et donc ce hiatus entre compétences et persistance de la barrière dans l'entrée dans le monde professionnel ça nous a mené aussi à mettre en avant la nécessité de développer des passerelles entre le monde de l'insertion socio-professionnelle et le monde du développement économique il y avait un dialogue qui se fait mal alors l'une des participantes disait par exemple ou je ne sais plus si c'était un participant ou une participante disait qu'il y avait effectivement par exemple deux ateliers un consacré à l'insertion numérique à l'insertion professionnelle et l'autre au monde numérique alors il y a une raison et effectivement d'accord je vais bientôt terminer mais effectivement c'est deux temps donc je pense que justement ce moment de discussion est un moyen aussi de faire se joindre ces deux mondes et on a effectivement la nécessité de mettre en regard à la fois les besoins en termes de compétences de la part du monde professionnel et puis les compétences qui existent déjà dans les quartiers atelier très riche donc parce que quatre objectifs aussi précis etc alors c'est vrai que je vais être encore celui qui frustre là maintenant je prends le relais de Vianney ceci dit est-ce que tu peux prendre les deux minutes pour donner toi ton impression puisque c'est aussi pour ça qu'on a souhaité ta présence sur ces travaux là alors je sèche un peu parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement extrêmement riche sur un terme de effectivement de construction collective de préconisation je trouve que enfin que cet enjeu justement sur le la valorisation et le manque de reconnaissance de tous les talents est un vrai enjeu à la fois social mais aussi je pense scientifique on a d'ailleurs un projet de recherche qui se monte avec Jacques-François et Denis sur effectivement comment le numérique peut être au service d'une meilleure distribution des capacités d'agir mais aussi d'un changement en fait du regard des comment effectivement cette société qui valorise des compétences très transverses peut essayer de faire voler en éclat toute la question de 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 qui est en fait qui est en fait tout à fait enfermé dans des fonctionnements traditionnels qui ou le diplôme prime sur les compétences réelles des des gens effectivement donc des demandeurs d'emploi et on a là un besoin effectivement de qui va au-delà de la politique de la ville et qui va effectivement sur le dialogue entre entre les entreprises et le reste le monde de l'éducation également ça implique aussi le monde de l'éducation on a effectivement un besoin de de faire un peu voler en éclat tout ce ce fonctionnement qui catégorise en fait les gens en fonction notamment de leur diplôme de le monde de l'éducation le monde de l'éducation le monde de l'éducation m'éton